... Les enjeux sont des enjeux qui sont multiples puisqu'il y a à la fois une gare du métro, une 14 qui arrive, nous avons un territoire que nous partageons, la Cénia, Orly et Thiers, et sur ce territoire, vous le disiez à l'instant, il y a des entrepôts, il y a des activités industrielles, quelquefois de logistique, et nous souhaitons faire un bassin de vie. C'est-à-dire qu'avec le concours Inventons la métropole du Grand Paris, nous avons là l'occasion d'organiser le territoire autour de la gare, d'y faire à la fois du logement, des résidences, mais aussi des équipements emblématiques comme la scène digitale, puisqu'il y aura là un grand équipement d'e-sport. Et donc nous sommes ensemble mariés pour la réussite de tout ce secteur qui deviendra demain un secteur extrêmement accroactif. Et pour compléter tout ce qu'a dit Richard, bien évidemment que je partage, concernant la ville d'Orly, l'intérêt aussi de se raccrocher à cette gare et à cet équipement métropolitain, c'est aussi recoudre la ville. On a une petite enclave qu'on appelle la cité jardin, qui était un peu perdue au milieu de nulle part vis-à-vis du centre-ville. Et donc là, on recoue la ville avec ce projet. Juste pour compléter par le point de vue de l'aménageur, on ne peut vraiment que se réjouir en tant qu'aménageur d'avoir à travailler sur un site aussi exceptionnel. Le Seignat, c'est 120 hectares, 85 hectares qui sont l'objet d'une prise d'initiative par l'établissement public d'aménagement Orly-Rangis-Sanamont. C'est rare de pouvoir travailler sur un tissu urbain en transformation comme le Seignat avec autant d'opportunités. Et donc on est vraiment aux côtés des deux collectivités pour accompagner la mutation de ce secteur. C'est un vrai défi. 85 hectares de tissu industriel aux emprises XXL à transformer en une ville mixte. Je crois que c'est une des opérations emblématiques de ce qu'on peut fabriquer dans le cadre du développement du Grand Paris. Ce projet de la métropole, au fond, nous avons ensemble, Orly et Thiers, considéré qu'il était le nôtre. Puisqu'autour d'une gare, on avait l'opportunité très vite de dessiner un grand projet, de le faire réaliser par des aménageurs sans que ça coûte au fond d'investissement à nos deux villes. Bien sûr, il a fallu le travailler, mais nous avons eu cette opportunité et on l'a ensemble d'un coup et d'un seul saisie. Oui, je pense que nous étions donc dans le cadre d'une OIN depuis maintenant 2009, je crois. Depuis 2009 et donc ce petit coup de booster au travers du projet Inventons la métropole nous permet d'accélérer, bien évidemment, le développement de cette zone et notamment d'avoir l'équipement qui va, avec la gare, faire phare au niveau de ce secteur pour nous consoler un peu de la déception que nous avons eue pour le grand stade de rugby. Donc voilà, c'était vraiment ces options. Je rajouterai juste que quand deux élus moteurs vous proposent d'embarquer sur un concours de l'envergure d'Inventons la métropole du Grand Paris, un aménageur ne peut que prendre le pas et accompagner la démarche. Il y a donc cet équipement qui est la scène digitale qui sera un équipement de 25 mm², 2500 places, de l'e-sport, du sport connecté, des incubateurs, aussi une scène numérique, la réalité virtuelle également. Donc tout ça, c'est important. Il y a, on le disait à l'instant, la gare. Et il y a aussi cette volonté commune de domestiquer, de discipliner cette zone qui est un peu désordonnée, qui n'est plus du tout moderne, qui est un peu obsolète aujourd'hui et que d'ailleurs, nous avons, avec les Pahorsas, en travail. Nous travaillons dessus depuis longtemps. Donc c'est dire que ce projet est arrivé à point. Mais nous continuons, d'ailleurs, d'autres secteurs de la zone Seigneur, parce que nous souhaitons ensemble, avec les Pahorsas, bien entendu, domestiquer cette zone pour la rendre, encore une fois, une zone de vie. Concernant le choix du groupement qui nous accompagne sur Parc-en-Seine, je pense que du côté Orlis, qui était indépendant, en plus du projet métropolitain, bien évidemment, c'était de construire une ville, une ville aux portes de Paris, desservie par un moyen de transport structurant, mais également en ayant soin de conserver des espaces de vie apaisés et modernes pour les nouveaux arrivants qui vont investir ces lieux. Donc c'était vraiment ce style d'architecture et également le nombre d'équipements proposés où on s'est rendu compte que la proposition tenait compte à la fois de l'habitat, mais également du cadre de vie. Et donc c'est ce qui nous a séduits pour Parc-en-Seine. Pour le côté Faubourg, c'était plus une architecture qui était en lien avec le centre de ville d'Orlis, plutôt zone pavillonnaire, etc. Et puis ce nouveau groupement sur le Seigneur, il y avait une espèce d'intermédiaire qui se mariait très bien. Je ne dirais pas mieux que les deux élus. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est qu'inventant la métropole du Grand Paris, c'est un peu plus de 16 hectares sur un site en transformation qui en compte 85. Donc nous, notre souci, c'était de porter dans la cohérence la mutation de l'ensemble de ce secteur et les deux groupements qui ont été choisis sont des pièces du puzzle qui s'ajustent parfaitement parce que 85 hectares, ce n'est pas un tissu urbain unique. Il y a des ambiances, il y a des lieux différents, il y a l'intensité métropolitaine autour de la gare, il y a des choses plus douces en transition du côté Orlis, il y a un nouveau tissu urbain à constituer côté Thiers sur le secteur Courson-Alouette. Donc ces projets portés par nos partenaires promoteurs s'intègrent dans cette vision d'ensemble que nous avons construite depuis une dizaine d'années. J'ajoute aussi qu'il y a une multiplicité de transports puisque nous sommes à quelques encablures de l'aéroport d'Orly, dans la ville d'Orly, ma collègue. Il y aura bien entendu aussi un réseau de bus qui va arriver jusqu'en site propre, jusqu'à cet endroit. Et demain, en 2030, le TGV qui sera le pendant de la ligne numéro 14 sur le même site. C'est-à-dire qu'on aura là la chance d'avoir tout un réseau de transports de toute nature qui pourront alimenter ces bassins de vie. En rajoutant deux tramways, en rajoutant deux tramways, le tramway T7 qui dessert la Nationale 7 et qui est à deux pas du programme, mais également la prolongation du T9, de la porte de Choisy jusqu'à l'aéroport. Vraiment un maillage très fort de moyens de transports structurants. Et des transports qui arrivent à l'heure puisque la ligne 14 est prévue pour arriver, elle, en 2024. Nous sommes finalement les bénéficiaires des Jeux Olympiques. D'autres lignes sont retardées. La nôtre arrivera à l'heure. Je crois que l'intérêt d'un territoire va au-delà des points de vue politiques. Et là-dessus, on s'accorde. Et ça a toujours été plus ou moins le cas, même avec mon prédécesseur, au niveau des relations que tu as pu entretenir avec Orly. Ça a toujours été une ville voisine et une ville frère et sœur. On a su intelligemment monter des structures communes puisque tout seul, une collectivité ne peut rien. Et donc, sur différents sujets, on a su monter des structures communes. On avait monté le comité de bassins d'emploi dans lequel était à une époque Orly. Et nous avons d'autres structures sur l'environnement, sur les missions locales, sur l'approche partagée d'un certain nombre de sujets qui nous dépassent. Et donc, on a l'intelligence de faire tout ça en commun. On apprend à se connaître, à travailler ensemble, à s'apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada